Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo est consacrée à l'épisode 4 de What If, intitulé Et si le docteur Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains. L'épisode est rempli de détails cachés de références que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. Cet épisode 4 de What If est centré sur le docteur Strange et de son amour pour le docteur Christine Palmer, qu'il perd dans d'atroces circonstances. Contrairement aux deux derniers épisodes, qui incluyaient plusieurs personnages des autres films, cet épisode reprend uniquement le film Docteur Strange. Neurochirurgien, renommé, mais boudé par le monde médical à cause de son comportement hautain et arrogant, il réussit avec succès une hémispérectomie intégrale, opération chirurgicale qui consiste en l'ablation d'une moitié de cerveau, ce qui lui valut de recevoir un prix. Mais en route, ils sont victimes d'un terrible accident, au lieu de perdre l'usage de ses mains, il perd Christine. Ayant perdu son cœur, à l'image du film, il erre jusqu'à trouver Camarattage, où réside la sorcière suprême. Strange apprend les arts mystiques et découvre en expérimentant que l'œil d'Agamoto permet de voyager dans le temps, et devient le sorcier suprême par la suite. Mais la mort de Christine le hante et il décide de repartir de le passé pour éviter qu'elle ne meure. Malgré les moyens utilisés, Christine finit toujours par mourir. Il se heurte à la projection de la sorcière suprême qui l'en empêche, car la mort de Christine représente un point absolu du temps non modifiable, ce qui changerait son destin et laisserait la terre sans la protection du sorcier suprême. Voulant tout tenter pour la faire revenir, il part à la recherche du livre perdu de Cagliostro, un des livres perdus appartenant à la collection privée de l'ancien. Cacilius, ancien élève de la sorcière suprême, étudia un de ses livres afin d'accomplir le rituel permettant d'invoquer Dormammu, sorcier puissant, exilé dans la dimension noire, afin d'en prendre son énergie. Il fait la rencontre d'Aubaine, le vrai nom supposé de Cagliostro, qui n'est autre que le sorcier qui a découvert le secret de l'œil d'Agamoto, prend un tif contenant la pierre du temps et ennemi de Strange dans les comics. Il a notamment été le professeur des arts mystiques de Victor Fatalis. La rencontre est assez cocasse, ce qui fait penser à la première rencontre entre Strange et Cacilius lorsqu'ils se présentent. O'Bang fait une référence aux noms qui vont et viennent dans ce monde, car Cagliostro changea de nom plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se prénomme O'Bang dans cet épisode 4. Le livre qu'il consulte concernant la manipulation du temps intègre le même symbole que celui du livre que Cacilius arracha la page et qu'il reconstitua à l'aide de l'œil d'Agamoto, symbole qui n'est autre que celui de Dormammu. La seule condition pour qu'il obtienne les pouvoirs nécessaires, c'est d'absorber la puissance des autres êtres, à la façon de Mordo, dans la scène post-générique du film. Finissant par ressembler peu à peu aux êtres qu'il a absorbé les pouvoirs, Strange devient un sorcier maléfique, ayant même une nouvelle cape de lévitation, volé à un insecte géant dont il a absorbé les pouvoirs. Le lien entre Captain Carter est peut-être fait lorsque Strange absorbe la puissance de ce qui ressemble au Kraken de l'épisode 1. L'absorption des êtres lui prit des siècles, et sur son lit de mort, Aubin lui confia que la mort fait partie du plan, faisant référence à la mort de Christine et qu'il devait l'accepter. C'est à ce moment qu'il lui révèle qu'il y a deux Strange, en référence à la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, quand Strange s'adresse à Spider-Man en évoquant le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. On apprend par ailleurs que c'est la sorcière suprême qui avait divisé Strange en deux parties, l'une acceptant la mort de Christine Palmer, et l'autre étant perdue, n'acceptant pas la réalité. Ainsi, elle a fait coexister deux flux temporels dans le même univers. Devant affronter son double, afin de rétablir l'ordre des choses, Wong équipe le docteur Strange d'un sortilège de protection, en citant le gardien Vicenti. Vicenti, aussi appelé la trinité des entités cosmiques, entités qui ont donné au docteur Strange le titre de sorcier suprême dans les comics, suite à un défi dont Victor Fatalis faisait partie des candidats. Au cours du duel, le docteur Strange finit par être absorbé par son double maléfique. Une référence est faite à La Belle et la Bête dans la scène où le double maléfique finit par ramener Christine du monde des morts. Sa folie pour ramener Christine n'a eu comme seul effet de détruire le monde dans lequel il vit. Cette histoire fait penser au film La machine à explorer le temps, de 1961, qui eut un reboot en 2002. Dans ce film, la fiancée du scientifique Alexander A. Degen meurt, et pour la ramener, il invente une machine à explorer le temps. Malgré tous ses efforts pour la garder en vie, ça se termine toujours de la même façon. Sa mort reste inéluctable, étant un point absolu du temps non modifiable. Il n'aurait jamais inventé la machine si elle était restée en vie. C'est la première fois qu'une personne interagit avec le gardien Uatu. Depuis le début de la série, le docteur Strange avait déjà ressenti sa présence lorsque Uatu s'est adressé à nous. Mais cette fois, ils ont interagi directement ensemble. Strange l'a même supplié de l'aider, mais Uatu ne peut interférer sur les événements. Il n'est là que pour observer, montrant ainsi la puissance du docteur Strange qui est capable d'interagir avec les dieux qui régissent l'univers. Suite à cet épisode, et au vu de la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, j'aurais tendance à dire, mais ça reste une théorie, que le Strange que l'on voit dans la bande-annonce serait semble-t-il son double maléfique. Car dans la scène du train, il semble se battre avec Spider-Man. Le Strange que l'on connaît, à l'image de ce qu'on a vu dans Avengers Infinity War ou dans le film Docteur Strange, n'aurait pas permis que les choses se passent de cette manière et aurait analysé toutes les possibilités avant d'entreprendre une quelconque action. Cet épisode est rempli d'émotions, ce qui change des trois autres. Loin des Apiennes que nous connaissons, la fin de cet épisode nous montre comment l'obstination d'une personne pour changer les choses l'a conduit à sa destruction. Ici, le double perdu de Strange, dans son obstination pour ramener Christine, n'a pas jugé bon de peser le pour et le contre au risque de détruire l'univers dans lequel il évoluait. A l'image d'Alexander R. Degen, de la machine à explorer le temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est restée jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.